coucou à vous et bienvenue sur simple cuisine s'espère que vous allez tous bien je suis très ravie de vous retrouver pour une nouvelle recette et aujourd'hui je partage avec vous comment je réalise ma sauce de tomates moi j'adore cette sauce c'est une base pour vos riz gras vos pizzas vos pâtes et bien d'autres repas donc avec cette sauce vous passez moins de temps dans la cuisine et ça réduit le temps de cuisson pratiquement 50% donc c'est vraiment une sauce que vous aimeriez avoir dans votre cuisine pour réaliser cette recette j'utilise de la tomate fraîche du poivron rouge beaucoup de poivron rouge parce que ça aide à réduire l'acidité de la tomate et aussi ça donne la couleur la couleur rouge de la tomate donc de l'oignon aussi de l'ail et du gingembre donc je vais tout je vais tout lavé bien lavé avec un mélange d'eau et du vinaigre donc je vais bien lavé tout ça et on va voir on va passer à la prochaine étape ici j'ai la tomate et tous les autres ingrédients qui sont déjà bien lavé on va commencer par faire bouillir la tomate et l'oignon on va les couper un petit morceau moyenne pas un petit morceau un morceau moyenne et les faire bouillir pour environ une heure à une heure quinze minutes et pendant que la tomate est sur le feu on va faire griller les poivrons pourquoi je crie mes poivrons c'est parce que ça donne un bon goût à la sauce de tomates et aussi ça ça donne un goût différent ça fait un changement donc si je sais que beaucoup d'entre nous aiment la sauce de tomates on utilise beaucoup la sauce de tomates donc si vous voulez un changement c'est quelque chose qu'il faut vraiment essayer c'est vraiment bon donc j'ai ajouté l'ail aussi je vais griller l'ail comme j'avais dit ça donne un goût différent il faut vraiment l'essai après avoir mis le poivron dans le four vérifier la tomate de temps en temps puis l'heureux mieux la tomate et le poivron est déjà prêt donc pendant que ça se refroidit on va couper le gingembre en petits morceaux et l'ajouter avant de l'écraser c'est beaucoup de gingembre personnellement nous on aime manger du gingembre c'est pour ça que j'ai mis beaucoup mais ça dépend de ce que vous voulez si vous voulez juste mettre un peu si vous voulez vous pouvez le mettre ça ça dépend de ce que vous voulez donc on va écraser le gingembre le poivron rouge l'ail de l'oignon et de la tomate ensemble on va l'écraser et on va le remettre au feu ici vous pouvez remarquer qu'il ya beaucoup de jus dans la tomate oui c'est fait exprès c'est pour ça que le temps de cuisson c'était une heure à une heure quinze minutes avec beaucoup d'eau dans la tomate c'est facile de le remettre au feu parce que ça évite les éclaboussures de la tomate après avoir tout écrasé je vais le remettre au feu et faire cuire à feu très doux jusqu'à ce que le mélange devienne très épais à feu très doux parce que ça évite aussi les éclaboussures donc ici j'avais trop de tomates dans la marmite c'était rempli donc j'ai décidé de mettre un peu dans une casserole jusqu'à ce que ça boue et que l'eau s'évapore avant de le remettre ensemble n'oubliez pas aussi de le remuer de temps en temps pour éviter les brûlures après quelques heures nous avons notre sauce de tomates qui est prête elle est très épaisse donc laissez refroidir pour quelques heures avant de les mettre dans des récipients et le conserver dans un congélateur pour environ trois mois donc j'espère que vous avez aimé cette recette je vous invite à l'essayer l'évaluer la partager et laisser vos commentaires si dessus n'oubliez pas de vous abonner pour beaucoup plus de recettes comme celle ci je vous dis à la prochaine prenez bien soin de vous bye